Raymond Castan, journaliste, directeur des programmes de RTL, auteur dramatique et scénariste. Vous aussi, vous y allez de vos souvenirs, d'ailleurs qui sont plus consacrés à vos amis qu'à vous-même. Il paraît aux éditions Jean-Claude Lattès, le titre « Les meilleurs amis du monde ». Alors, d'entrée de jeu, Raymond Castan, vous dites que votre nom, vous êtes un méridional, votre nom, là-bas dans le midi, ça s'appelle « La Châtaigne ». Alors je trouve que vous ne portez pas bien votre nom, parce que vous êtes un homme d'amitié, de fidélité, d'humour, de sourire, alors que la châtaigne, c'est piquant et puis ça cogne. Oui, mais il se trouve que castan, ça veut dire castagne, la castagnade, c'est la châtaigne. Je dois avoir un ancêtre qui cogne, vous voyez. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi, non, moi je suis plutôt un tendre, moi. C'est ça. Je crois, oui. Bon, c'est un livre, c'est vrai, qui est consacré plus à vos amis qu'à vous-même, car vous avez un grand culte de l'amitié. Oh, j'ai un grand culte de l'amitié. Et puis quand même, les amis dont je parle, je pense que ce sont plus intéressants que moi-même, d'une part. Et puis comme je ne voudrais pas vous paraître trop modeste, je pense que j'y suis un peu aussi. Vous y êtes aussi, bien entendu. C'est difficile de ne pas dire quand on raconte ses amis. Mais alors, tous ces amis dont je vais donner les noms, ils ont un, je dirais presque un PC, un centre, c'est Paris Match. C'est Paris Match. C'est vrai que j'ai été, dès le début de Paris Match en 1949, un des collaborateurs immédiats de Jean Prouveau, d'Hervé Mille, de Gaston Bonheur. Nous étions cinq ou six, vous savez, au numéro un de match. Nous avons fait ça dans une... On habitait à l'appartement au coin de la rue Pierre-Charron et de la rue François-Brie. Et nous étions cinq ou six. Nous vivions un peu comme un sous-marin. Après, c'est devenu un curassé. Il y avait trois mille personnes. Mais là, on vivait vraiment en cercle très fermé. Et là, c'est vrai qu'il y avait, ces gens dont je viens de parler, plus au Diverti, plus des tas de gens qui sont devenus celles. Et ou d'autres qui venaient nous voir. Pagnole était toujours au bistrot d'en bas, là, qui s'appelait Le Cantère, et où on le rencontrait pour déjeuner. Il y avait quelquefois Pierre Lazareff qui venait. Il y avait Jean Eiffel. Ça a été un... Et c'était un coin formidable. Parce que la belle ferronnière, qui était le bistrot en face, du jour où on a vu passer tout le monde, là. Joseph, c'était un endroit formidable. C'était un grand carrefour de Paris où il y avait à la fois la presse, par nous, mais il y avait la couture. Toutes les maisons de couture étaient d'environ. Il y avait Dior, il y avait Fad, il y avait Balmain qui était tout là. Il y avait la clientèle de la ferronnière de 5 heures du matin, qui commençait avec les balayeurs qui venaient voyer les buildings, et les studios de la radio à cette époque, qui étaient aussi rue François 1er. Et puis, toute la journée, elle a changé de quart d'heure à quart d'heure, et à minuit, tout le monde était à smoking. C'était les maîtres d'hôtel des boîtes qui venaient boire un petit coup d'un café arrosé pour arriver jusqu'au matin. Alors, vos amis, il y a donc Jean Prouveau, Cléber Edas, écrivain, Hervé Jarmil, Hervé Mille, donc, journaliste, Fernand Reynaud, on en parlera tout à l'heure, Jean Noël, Alexandre Vialat, écrivain, André Frédéric aussi, Chaval, dessinateur, Marcel Pagnole, Gaston Bonheur, également, journaliste. Alors, d'abord, on apprend quand même, le portrait de Jean Prouveau ne correspond pas tout à fait à celui, moi, je ne l'ai pas bien connu, à celui qu'on colporte dans la presse. Parce que, je vais vous citer, alors, on a montré Arletti, il y a ce mot d'Arletti sur lui, Jean Prouveau, un coquin à celui-là. Il n'apparaisse pas comme un coquin. Elle parlait de Jean Prouveau arrivant à Paris il y a 60 ans. Arletti, en effet, Jean Prouveau, comme vous le savez, était arrivé à Paris un peu comme un fils de famille qui venait un peu se dévergonder. Et pour se dévergonder, à ce moment-là, pour entrer chez Maxime, comme il arrivait de Roubaix, évidemment, il faisait un peu provincial, surtout que c'était la grande époque de Maxime. Et à ce moment-là, il y avait un passeport qui était la liaison avec une théâtreuse. Et c'est vrai qu'il a cherché les liaisons avec une théâtreuse. Et que parmi elles, en effet, Arletti l'a connu à ce moment-là. Et oui, et vous dites même qu'il a acheté Paris Midi, je crois, pour les théâtreuses. Il s'est aperçu que, pour réussir à Paris, il fallait, pour avoir ces théâtreuses, le mieux, c'était d'avoir un canard, d'avoir un joueur. On passait leurs photons, on disait du bien d'elle. Alors, il était ravi, et il a acheté Paris Midi. Et là, il s'est aperçu soudain qu'on gagnait beaucoup d'argent dans la presse, beaucoup plus que dans les textiles, et que c'était beaucoup plus amusant. À cette époque. Aujourd'hui, dans les textiles, vous savez, ça ne fait pas terrible, terrible. Il vaut mieux être aujourd'hui même dans la presse que dans les textiles. Ah oui, je pense. C'est vrai. Et alors, il a, en effet, acheté Paris Midi, puis Paris Soir, qui avait été fondé par Eugène Mer, le fondateur du Merleblanc, et puis il a acheté, il a créé Bas Match, et puis vous savez quoi. Oui, mais il n'y a quand même plus beaucoup de gens qui achètent des journaux maintenant pour faire passer les photographies des théâtreux. Oui, il n'y a plus beaucoup de théâtreuses. C'est dommage. Aujourd'hui, en effet, on a le droit de le répéter. Alors, Vialat, qui est un écrivain délicieux, nous avons eu l'occasion d'en parler d'ailleurs dans cette émission, il vous a même surpris, ça c'est tout à fait singulier, il vous a surpris même le jour des obsèques de son épouse. Eh bien oui, c'est vrai que je dois dire que Vialat, tout ça, nous l'a mis beaucoup. Et c'est vrai qu'un jour, on a dit, on enterre la femme de Vialat, alors on est allé enterrement de la femme de Vialat, et nous nous sommes arrivés au Val-de-Grâce, et c'était, il y avait tout l'état-major de l'armée française qui assistait aux obsèques de Mme Vialat. Alors, c'était quand même étonnant, de la part de Vialat, surtout, qui était un homme calme, simple, discret, et on a dit, mais comment ça se fait, comment ça se fait ? Alors, on a appris ce jour-là que Mme Vialat avait le plus haut grade dans le service de santé et l'infirmière de l'armée française. Elle était générale. Elle était générale. Vialat était le mari d'un général. Et vous ne le saviez pas. Eh oui. Et vous ne le saviez pas. Et vous avez été le nègre de Coco Chanel. J'ai été le nègre de Coco Chanel parce que Chanel voulait... Elle voulait faire un papier terrible contre la mini-jupe. Elle avait condamné la mini-jupe. Le truc, c'était horrible. D'abord, elle disait, ça montre ce que la femme a de punir le genou. Alors, il faut le cacher. Et alors, elle avait fait... Et puis, au dernier mois, elle m'a dit, écoutez, là, j'ai fait quelques déclarations à des journaux américains. Faites mon interview vous-même. C'était pour Marie Claire. Alors, j'ai fait l'interview avec Marie Claire. Elle l'a lu. Elle m'a dit, c'est très bien, j'aurais pu l'écrire moi-même. Bien, madame. C'était quelqu'un, Chanel. Ouh là là. Il y a un joli mot que vous rapportez. Alors, évidemment, votre livre est bourré d'anecdotes et de mots drôles, bien entendu, parce que tous ces gens avaient beaucoup d'esprit. Mais ce mot de Louise de Villemorin sur une personne qui faisait que des A, des E et des... et qui disaient la parole n'est pas son langage. C'est absolument admirable. Et vous avez connu Marlon Brando en Châte-Gouttière à Paris ? J'ai connu Marlon Brando chez Hervé Mille. Ça nous amenait aux comédiens. Marlon Brando, un jour, Hervé Mille qui avait... C'était chez lui qu'on avait créé Match, qu'on avait inventé Match. Il avait un superbe appartement au rez-de-chaussée un peu à côté du musée Rodin, là. Et on allait chez lui à tout moment. Et c'est vrai que comme il adorait les comènes, sa porte était toujours ouverte. Et un jour, Hervé rentrant avec son frère Gérard d'un déjeuner, un dimanche après-midi, il avait été en rez-de-chaussée, il y avait une petite pelouse devant les fenêtres. Il voit un type qui dormait, là. Alors, il dit, bon, il va se réveiller, il me dira ce qu'il fait, là. Et ce type se réveille et c'était Marlon Brando qui était arrivé le matin de New York avec juste l'adresse des frères Mille qui lui disait « Allez-y, vous verrez, ils vous recevront très bien. » C'était le moment où il venait de jouer pour la millième fois le travail nommé « Désir ». Il était superbe. C'était le grand Marlon Brando qui fait encore rêver les femmes. Et c'est vrai que c'était un personnage assez extraordinaire. C'est là, d'ailleurs, qu'il est devenu le meilleur ami de Marc-Anne que vous connaissez et qui, depuis, tourne dans tous les films de... Je parle de Christian Marc-Anne qui était aussi de la bande, quoi. La bande des copains. Et c'est vrai qu'en effet, un jour, il a trouvé une jolie femme dans un dîner à qui il a fait la cour et puis il a raccompagné chez elle. Et puis cette dame a dit « Non, 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 je rentre, etc. » Et puis cette dame habitait au douzième étage et tout d'un coup, un moment après, elle est arrivée dans sa chambre et la fenêtre s'est ouverte. Marlon Brando est absolument escaladé les meules par la façade et entré. Bien, alors, nous voilà dans les acteurs. Alors, je me tourne vers vous, Jean Tullard. J'ai énuméré tous vos titres universitaires, vos... ... ...